Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je suis Esther Schreiber, je viens de la ville de Libourne. Je suis élue pour un deuxième mandat en charge des handicaps et des accessibilités. Il se trouve qu'à la ville de Libourne, il y a une mission handicap. Donc je travaille avec une personne qui s'appelle Brigitte Mazdoumié et qui m'accompagne dans ce que je souhaite laisser comme trace au niveau de la considération des personnes en situation de handicap. Je m'appelle Patrick Laveau, j'ai 27 ans, je travaille en ESAD depuis 2016. Et je travaille en tant que paysagiste espaceur. Un ESAD, c'est pour accueillir les personnes handicapées, pour apprendre à travailler. Ça dépend pour certains, aller à l'extérieur, en milieu ordinaire pour certains, ceux qui peuvent. À l'extérieur et ici, c'est différent. Parce qu'ici, on a des personnes qui peuvent nous suivre. Bonjour, je m'appelle Angélique Cogné, je travaille à l'ESAD du Bruil. Cela fait 11 ans. Je fais un peu de tout, je suis polyvalente. Je travaille à l'ESAD et je travaille aussi à Libourne, dans une entreprise de mousse qui s'appelle PSD. Je m'appelle Mickaël Lepa. Je suis à l'ESAD de la Balastière et je suis au foyer. Je suis au STP et je suis à l'ESAD aussi. Le STP, c'est service à temps parentiel. Le STP, ça sert à faire des activités. Il y a des éducateurs qui sont là pour nous aider, pour faire des ateliers ou pour apprendre à travailler aussi à l'ESAD. Le foyer d'hébergement, c'est pour les gens qui viennent au foyer pour y habiter. Et peut-être un jour, à partir d'un appartement, les éducateurs sont là pour t'aider, pour les sous, si tu gères bien ton argent. Et après, tu fais des activités avec eux. Et après, tu fais des repas aussi avec les éducateurs. Et après, quand tu es autonome aussi, tu peux faire des repas tout seul. Ça t'apprend aussi l'autonomie quand tu es au foyer. Bonjour, Benedetti, président de la PEI, mais également parent d'une jeune fille qui a accueilli à l'IME, Camille, qui a 17 ans. Et je suis professionnel à côté, puisque j'ai un travail en tant que directeur de la Calinésil, centre aquatique de Libourne. Qu'est-ce que fait la PEI du Libourne pour les semaines de vivre ensemble ? Elle ouvre ses portes, elle se fait connaître. Et surtout, elle fait connaître l'handicap à tout le monde. L'association n'est pas forcément connue. Les gens ne savent pas ce que l'on fait et sont même souvent très étonnés. Je l'ai vu aujourd'hui en faisant le tour de l'atelier, comme c'était le cas mardi à la Balassière. Les gens sont vraiment surpris de ce qu'on est capable de faire dans un atelier avec des personnes handicapées où on croit toujours qu'il n'y a pas de capacité. On montre qu'on sait faire plein de choses ici et mieux des fois, d'ailleurs, que dans le milieu ordinaire. C'est quoi les journées du vivre ensemble ? Vivre ensemble, c'est en fait des personnes qui proposent des activités, comme des fois sur Libourne, qui proposent des jeux pour ceux qui sont handicapés pour montrer que même si tu es handicapé, tu peux faire des activités comme si tu étais à l'extérieur en milieu ordinaire. Quel est votre rôle dans les journées du vivre ensemble ? Alors, les journées du vivre ensemble, c'est une quinzaine en fait, qui a démarré avec la semaine du handicap qui a lieu généralement au mois de mars. Et nous, à la ville de Libourne, avec notre mission handicap, nous avions envie de mettre un petit peu en lumière les actions qui se faisaient tout au long de l'année, mais de focaliser sur cette quinzaine en proposant des activités. On a voulu greffer en fait notre programme sur des choses qui étaient proposées sur la ville à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on a travaillé en partenariat avec le Libournia, qui proposait à la fois une exposition et une pièce de théâtre. On a voulu travailler avec la médiathèque, avec les structures en fait du territoire. C'est vraiment un temps de partage qu'on voulait proposer à tous. Alors, ce projet a vu le jour en même temps que la création de la mission handicap et la volonté, je dirais, municipale de n'oublier personne dans ce qui était proposé dans la cité. Et elles étaient d'abord très axées sur des partages, sur des temps de motricité, d'associations sportives qui existaient sur le territoire. Et moi, j'ai été élue en 2014 et j'ai souhaité élargir ces partages sur des temps culturels. On a toujours gardé le volet propositions de rencontres avec les associations sportives, puisque chaque année, il y a des associations sportives qui se labellisent, justement, qui montrent leur volonté de vouloir proposer leurs activités à tous. et donc avec une grosse journée de partage qui est la journée du vivre ensemble qui a eu lieu pour la première fois sur les quais cette année. Donc, ça nous a donné une autre vision de cette journée qui avait tous les voyants ouverts puisqu'on avait le soleil, le monde, voilà. Et après, les autres activités, elles sont situées sur des portes ouvertes, donc comme les vôtres aujourd'hui. Et est-ce que c'est important ces journées-là ? On montre comment on fait les caisses et comment on fait les boxes et tout ça. Quand on travaille chacun dans l'atelier, on montre nos capacités, ce qu'on sait faire, parce qu'on a des difficultés des fois. Et c'est pour nous montrer les progrès qu'on fait dans l'année pour leur montrer qu'on est capable, même si on est handicapé, quoi. Qu'est-ce que ces journées représentent pour vous ? Ces journées représentent, en fait, le moment où on peut mettre en lumière que le partage et le vivre ensemble est tout à fait possible. Voilà. La réussite, pour moi, c'est quand, finalement, il y a des gens qui passent là par hasard et qui, finalement, se retrouvent à participer à des choses sur des propositions sans regard sur le public qui est là. Ça sert aux jeunes, mais que plus tard, ils viennent en ESAT, soit en foyer, ou soit s'ils sont chez leurs parents ou un truc comme ça, ou je ne sais pas, voilà. Pour voir ce que c'est, le foyer, le STP et l'ESAT. Qu'est-ce qu'elles représentent pour vous, ces journées, en tant que parents ? Alors, en tant que parents, pour moi, ces journées comme l'association, c'est une solution et un accueil pour ma fille qui la rend heureuse aujourd'hui. Elle a vécu dans le milieu ordinaire comme beaucoup d'autres, avec des difficultés et de la tristesse. Elle en pleurait des fois. Aujourd'hui, grâce à la PEI, elle a une place dans la société qui est digne, qui la respecte. Et les journées portes ouvertes montent à d'autres parents que c'est possible d'être accueillies dans des bonnes conditions, dans un IME ou dans un ESAT et qu'il n'y ait aucune honte, d'ailleurs, pour les parents avoir ses enfants dans ces structures. En réalité, chacun à sa mesure participe à la vie de la société, que ce soit dans le monde du travail, et montre que finalement, il y a toujours un résultat qui s'intègre en fait au résultat collectif. Puisque visiblement, on voit bien que ça fonctionne, que vous avez des commandes, que vous avez des clients, que finalement, vous fonctionnez exactement comme les autres et que donc vous participez à la vie de la cité. Moi, ce que je souhaite, en fait, c'est qu'on valorise ça chaque fois que c'est possible et qu'on surtout l'enrichisse. Les journées portes ouvertes, c'est pour montrer aux gens qu'on n'est pas différents, que même si tu es handicapé et que tu es dans un ESAT, tu peux leur prouver que tu es capable de travailler comme un ouvrier de l'extérieur. Du coup, quels sont les projets futurs de l'association ? Alors, il y a un tas de projets que l'on mène dans l'association depuis ma prise de présidence avec l'ensemble de l'équipe qui m'entoure. On a beaucoup de projets que l'on veut amener pour l'ensemble des personnes que l'on accueille et pour celles que l'on ne peut pas accueillir aussi. Des projets immédiats, actuellement, la rénovation de l'IME avec la réflexion de l'ensemble de l'établissement, avec la création officielle de la structure autiste. Des projets à plus court terme qui vont voir le jour cette année, notamment la création d'un restaurant adapté sur la rue Gambetta, dans la rue Piétonne, au plein centre de Libourne, qui sera rattaché aux ESAT. Dans les années futures, ça va être la mise à niveau de cette ESAT qui nécessite des travaux de remise en état, comme on a pu le faire à la Balassière il y a quelques années, de l'achat de machines, de la création de nouveaux ateliers, là aussi pour pouvoir développer les activités et proposer plus d'ateliers pour les personnes que l'on accueille. La création d'un espace d'accueil, maison d'accueil pour les personnes, les enfants les plus en difficulté issus de l'aide sociale à l'enfance, de l'ASE, qui sont aussi porteurs de handicap. Je signe là prochainement pour une grande maison, une grande bâtisse pour les accueillir. Le département et l'ARS soutiennent le projet. Il se trouve que cette année, c'est la ville de Libourne a engagé, à la demande du maire, une grande réflexion sur la ville inclusive. Donc la ville inclusive, ça va être le sujet. On a un séminaire qui va poser justement le socle d'une réflexion entre la mission handicap et l'interférence avec tous les autres services. C'est-à-dire que la question va se poser sur l'environnement, sur le travail, sur l'accueil des personnes en situation de handicap. L'actuel siège de la PEI qui est situé à côté de la gare à Libourne va devenir un logement partagé adapté avec 11 appartements qui seront réservés en grande partie aux personnes de l'association mais aussi à des personnes extérieures, étudiantes, personnes âgées pour justement créer un partage social au sein de l'immeuble. On va monter des logements également sur Libourne mais sur Coutras avec des logements tremplin situés à côté du foyer pour permettre de gagner en autonomie. Ensuite, on va avoir un travail sur la mise en place de structures d'accueil d'urgence là aussi pour les enfants et un volet sur lequel on doit absolument travailler dans le futur ça va être l'accueil des personnes âgées donc la continuité de nos foyers notamment aujourd'hui où là on a tout un travail à mener pour le futur. Le CCAS va se positionner pour venir faire de l'aide à la personne en lien avec ce logement inclusif qui permet aux personnes en situation de handicap qui arrivent à être autonomes de pouvoir habiter dans la cité au même titre que les autres. Donc plutôt que d'être toujours dans des établissements ça permettra aux citoyens de retrouver une place parmi les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada